L'allocation au chômage va commencer à partir de mars 2022. Mais avant, les chômeurs, les cadeaux, 2-3 ans au chômage, ils ne touchaient rien. Ils n'ont jamais rien touché. L'État n'aura jamais rien donné. Ils vivent avec des aides familiales, il y a un peu de l'emploi, il y a un peu de l'emploi de temps en temps. Ils font du bricolage pour essayer de survivre. Ça prouve que notre pays est appauvri. Notre pays devient de plus en plus pauvre. Et le symbole, c'est le chômage de masse. Qui indique 63% des chômeurs, c'est des chômeurs de longue durée. Ton économie, elle est en panne. Tu n'arrives pas à créer des emplois. Tu n'arrives pas à créer des richesses. Tu n'arrives pas à créer des richesses. Le symbole de la pauvreté, c'est quoi ? Ce n'est pas la mendicité, ce n'est pas les suicides. Non, ça, c'est des formes les plus extrêmes et radicales de la pauvreté. Ça, c'est l'extrême pauvreté. Mais l'une des formes de pauvreté, c'est le chômage de masse. Et notamment le chômage de longue durée. Il n'arrive pas à offrir des postes d'emploi. Ce pays n'arrive pas à offrir des postes d'emploi à ses propres enfants. C'est pour ça qu'ils sont au chômage depuis 3, 4, 2 ans. Donc, le chiffre, c'est le moment. Qu'il y a aussi des chômeurs qui ont été licenciés. Ou là, les chômeurs qui ont déjà travaillé par le passé et qui ont perdu leur travail. Regardez comme un exemple. Jusqu'à 2019, jusqu'à mai 2019, juste après le Hirak, il y avait 683 000 chômeurs qui ont déjà travaillé, qui ont perdu leur travail. C'est-à-dire qu'après la crise, il y a la pandémie de la COVID-19. Après la pandémie de la COVID-19. Alors, en mai, mai, juin 2019, 683 000 chômeurs qui ont déjà travaillé, qui sont devenus chômeurs parce qu'ils ont été licenciés, parce qu'ils ont été obligés de quitter leur travail, parce qu'ils ont été limogés, parce qu'ils ont leur entreprise à fermer, parce qu'il y a eu des problèmes et leur entreprise ne pouvait plus les payer. Ou là, il y a eu des chômeurs. 683 000 avant la pandémie. Donc, on va se retrouver minimum avec 2, voire 3 millions de nouveaux chômeurs. Mais les neiges, on va ouvrir les 683 000 dans 2019. Où est-ce qu'il y a eu des euros ? Où est-ce qu'il y a eu ? La plupart d'entre eux, 72,5% étaient dans le secteur privé. Ils ont perdu leur travail parce que le secteur privé ne pouvait plus le conserver. Où est-ce qu'il y a eu de 2019 ? C'était la fermeture, tu as les usines, tu as Tahkou, tu as l'Ulmi, tu as les Kouninef, tu as les Haddad, tu as tous les oligarches, les hommes d'affaires à l'époque du Gautier. On les a mis en prison, on pensait que c'était une très bonne idée. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je ne vois pas que c'est une bonne idée, parce que les chiffres, juste après la fermeture et la destruction de ces hommes d'affaires, on a eu 683.000 nouveaux chômeurs, dont 72% étaient tous dans le secteur privé. Il y a eu le secteur auquel appartiennent les entreprises, les hommes d'affaires qu'on a emprisonnés de manière radicale et brutale depuis 2019, sans essayer de comprendre s'il n'y avait pas d'autres solutions pour essayer de les punir, de les sanctionner, de récupérer l'argent qui serait issu de la corruption, ou du vol ou du détournement. Z, il y a 23% des chômeurs qu'il y a dans l'administration. On a eu le droit. On a eu les 23% des chômeurs, il y a les filles licenciates, la knack, il y a les petits emplois que l'État, des fois, a recruté un peu des chômeurs, il y a eu la mairie, la daira, l'État civil, il y a eu 7,7,7,8,7,8, et on a eu le droit. C'est le contrat. C'est le CED. On a eu le droit. 67% de ces chômeurs, les 683 000 qui ont été recensés en mai 2019, 67% ont quitté leur travail parce que, raison de fin de contrat. Fin de contrat, cessation d'activité de l'entreprise ou de leur licenciement. Ils ont eu le droit. Quel contrat ? Pas de renouvellement du contrat, cessation de l'entreprise, cessation d'activité ou le licenciement. Quelle est la bimane la khanima ? Quelle est la bimane la khanima ? Là, où est la bimane la khanima ? Ce chiffre-là, c'est un indicateur que l'Algérie est en train de détruire sa propre économie. Que les autorités algériennes, en s'enprenant de manière brutale, de manière violente, aux entreprises des hommes d'affaires, parce qu'ils ont mis en prison les Tachkout, les Ulmi ou l'Ukraine, mais ils se sont attaqués à leurs personnes morales, aussi à leurs entreprises. Il fallait distinguer entre l'entreprise et la personne physique, entre la personne morale et la personne physique. La conséquence de cette brutalité a fait que nous avons créé, aggravé du chômage. Déjà, nous avions en Algérie un chômage de longue durée, c'est-à-dire un chômage de plus d'une année, voire deux, trois ans. Où l'Ukraine, on est en 2019, plutôt le Bairach en 2019, on a créé 683 000 chômeurs, parce qu'on a cassé les entreprises privées. Donc en Algérie, non seulement on n'arrive pas à lutter contre le chômage, non seulement on n'arrive pas à trouver des solutions contre le chômage, mais on est en train de créer du chômage. L'Algérie ne crée pas des emplois, elle crée du chômage. C'est l'un des rares pays au monde, qui crée du chômage, au lieu de créer des emplois. Les autres pays du monde, ils veulent encourager les entreprises, ils essaient de préserver les entreprises pour préserver les emplois. Même quand ils veulent arrêter des hommes d'affaires, ou des gens corrompus, ils essaient de ne pas mélanger entre leur personne et leur entreprise, pour que l'entreprise soit continue d'être, de continuer de travailler, ou qu'elle ait d'autres actionnaires, ou qu'elle puisse avoir bénéficié d'une assistance, pour que l'entreprise soit continue d'affaires. Pour que l'entreprise soit continue d'affaires, il y a plus de 683,000 chômeurs. Derrière chaque chômeur, combien de familles ? Quand on sait qu'en Algérie, il y a un minimum 4 à 5 personnes. Chaque Algérien qui travaille, nourrit une famille de 4 à 5 personnes. Multipliez 683,000 par 5, et vous allez voir. C'est-à-dire que finalement, nous avons, derrière le licenciement, ou là le limogéage, ou là la mise en chômage, de 683,000 personnes, nous avons porté préjudice à pratiquement 4, voire 5 millions de personnes, d'Algériens et d'Algériens. Donc l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui crée du chômage, qui tue l'emploi pour créer du chômage. Mais l'algame ramehna, en 2019, 683,000 chômeurs. 67% de l'entreprise n'ont pas de licenciement, ou de licenciement, ou de licenciement d'activité. 72,5% de l'entreprise sont dans le secteur privé. Je connais quelqu'un dans le secteur privé. Quand nous lisons dans le secteur privé, nous avons fait un autre mot de flic. J'ai dit qu'il n'y a pas de licenciement. Et ça, il y a de l'entreprise. Il y a de l'entreprise. Voilà donc un autre aspect, une autre différence, qui distingue l'Algérie des autres pays. Les autres pays ont du chômage. Tous les pays du monde ont du chômage. Sauf, comme on l'a expliqué dans le premier point, c'est un chômage qui est de courte durée, pour les pays développés et les pays riches. C'est-à-dire qu'il ne dure pas plus d'une année. En Algérie, majorité, 63% de nos chômeurs, c'est des longues durées. Plus d'une année, deux ans, deux ans, trois ans. L'Algérie ne crée pas des emplois. Elle casse les emplois existants pour créer des futurs chômeurs. La preuve, vous serez en 2019, avec 683 000 nouveaux chômeurs qui viennent tous du secteur privé. On a donné les chiffres. Maintenant, on veut casser un mythe. Parce que les gens, ils appellent comme on a. On ne crée les stéréotypes. Il y a un jeune homme. On ne crée les stéréotypes. Mais je pense que les stéréotypes, c'est ce qu'il y a de pire dans une société. Nous avons une image. On passe notre temps à dire « Ah, nos chômeurs, c'est des fainéants. C'est eux qui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas prendre n'importe quel travail. Il y a du travail. On a fait un travail dans le Zaire. On a fait un travail dans le pays. On a fait un travail dans le pays. Ils ne veulent pas faire un travail. Sous-titrage ST' 501